Je m'engage à te suivre et à te servir avec un cœur brûle. Le week-end de salut et de guérison Séguela 2023 s'est ouvert ce vendredi 8 décembre avec une moisson de 208 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Ces âmes ont répondu à l'appel du Seigneur en obéissant son message du pasteur Boniface Meignet, l'orateur principal du programme, qui développera sur les trois jours le thème « Jésus t'aime, il veut te sauver, te guérir et te délivrer ». Pour le premier jour, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire a axé son message sur le passage d'Esaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 3. Un passage qui annonce la venue du Seigneur et sauveur Jésus-Christ et qui fait un clair inventaire de l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Dans cette annonce prophétique, on apprend que le Seigneur Jésus a été oint par son Père et envoyé pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de Dieu, pour consoler et donner aux affligés un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébentes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Commentant cette annonce prophétique, le pasteur menier expliqua que conformément à la hiérarchie des actions annoncées dans ce passage, le premier travail que le Seigneur Jésus est venu accomplir, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. En effet, beaucoup attendent l'intervention de Dieu dans leur vie. Ils veulent que Dieu résolve leurs besoins élémentaires, de pains quotidiens, de guérisons physiques et choses semblables. Mais quand Jésus arrive, il commence par la chose la plus importante, amener les hommes à recevoir la bonne nouvelle, qui dit « Dieu aime les hommes ». Il connaît leurs problèmes et, sachant que le principal besoin de l'homme, c'est la délivrance de l'esclavage de la mort et la réception de la vie éternelle, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage de Jean, le chapitre 3, le verset 16, qui résume si bien la bonne nouvelle que Jésus est venu prioritairement annoncer aux hommes, est la première chose que l'humanité doit recevoir. Et c'est en acceptant la bonne nouvelle que toutes les implications de cette prophétie des Haïts, le chapitre 61, le verset 1 à 3, peut être à leur partage. Jésus est en effet venu annoncer la bonne nouvelle aux malheureux et faire la guerre aux diables, aux démons, aux sorciers pour la délivrance de tout le captif. À cet effet, Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. En entrant dans la vie de l'homme, Jésus traite donc toute situation de captivité auxquelles l'homme peut être asservi. Cependant, en le faisant, le Seigneur s'attend à ce que ceux qu'il sauve et délivre de la captivité de l'ennemi deviennent des térébennes de justice et une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Au pasteur Meignet de Fer, le triste constat que beaucoup veulent que Dieu vienne les guérir, les délivrer des oppressions du diable, mais ensuite retourner vivre dans le péché. Dieu ne veut pas cela. Il veut que ceux qu'il sauve et délivre s'établissent sur le chemin de la justice et s'engagent à marcher avec lui et le servient en toutes choses. Le passage de Hacques, le chapitre 3, le verset 1 à 20, traitant de la délivrance d'un paralytique qui, après sa guérison miraculeuse, est resté avec les apôtres pour servir le Seigneur et témoigner de Christ, a servi d'illustration à l'orateur pour démontrer qu'après avoir bénéficié de la bonté de Dieu traduite dans la guérison et la délivrance de toute autre forme de captivité, le pécheur doit se répandir et demeurer en Christ en le servant. Le chemin ayant été frayé par cet exemple, le pasteur Meignet pouvait rappeler à l'auditoire le passage d'Hacques, le chapitre 3, le verset 19 à 20, qui annonce ce qu'il faut faire pour bénéficier de l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus et toutes ses implications. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. En réponse à cet appel, à la répentance et à la conversion à Christ, 208 personnes sont venus au Seigneur Jésus-Christ en ce vendredi 8 décembre 2023, marquant le premier jour de ce week-end de salut et de guérison, dont 108 jeunes et adultes et 100 enfants. Il est à noter que des témoignages de guérison miraculeuse et de délivrance opérée dans la vie des frères après leur rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la prédication chantée des Seigneurs, ont aussi concouru à défricher les cœurs des âmes avant le ministère de la parole du pasteur Meignet, le leader de la CMCI Codivoie, qui a conclu le ministère du jour en conduisant les âmes à se réconcilier avec Dieu, tout en annonçant la suite du ministère qui sera marqué toujours par la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes et des prières de guérison, de maladie, de délivrance de toute forme de captivité, de brisement de malédiction et de désenvoûtement et de restauration et de bénédiction de tous autres, comme cela a été annoncé dans le programme. Auverte le 8 décembre 2023, le week-end de salut et de guérison Séguela 2023 se poursuit jusqu'au 10 décembre 2023.